Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer la réalisation de mon tout premier modèle de couteau pliant que j'ai baptisé Wadjet. Voici le gabarit des différentes pièces pour le couteau pliant, donc je ne vais pas pouvoir l'assembler maintenant mais vous allez pouvoir suivre sa réalisation. Pour ce projet je vais utiliser du N690 Co en 3 mm d'épaisseur, c'est un acier inoxydable qui est très résistant et il fera parfaitement l'affaire pour ce premier exemplaire. Ce petit couteau pliant c'est un modèle de clou, autrement dit il n'y a aucun mécanisme qui le maintient ouvert ou fermé, c'est la friction des plaquettes qui va se charger de ce travail. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer à la réalisation. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà la lame est revenue des traitements thermiques, on a quelques couleurs d'oxydation qui sont plutôt sympas et on voit qu'effectivement elle a été trempée sous l'atmosphère protectrice. Donc comme je l'ai dit il y a eu une trempe probablement sous conduire sale, ensuite il y a eu un traitement cryogénique et pour finir en revenu au final notre lame elle est à 58 HRC qui pour cet acier c'est parfait. Ça permet d'avoir un acier qui reste très solide et qui garde un très bon tranchant sans être particulièrement fragile. De toute façon le N690 Disco c'est connu pour pas être de la rigolade. On va donc passer aux étapes de finition sur la lame. Pour ça vous allez me voir utiliser le backstand mais cette fois-ci je vais pas mettre de protection pour les poumons parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse il y a quelques jours et comme vous pouvez le voir c'est encore un peu gonflé surtout du côté droit et c'est surtout encore assez douloureux et le masque m'appuierait trop. Donc je vais simplement mettre des protections pour les oreilles et pour les yeux et pour le reste on fera l'impasse cette fois-ci ça devrait pas être dramatique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Juste avant de vous présenter le couteau terminé je tiens à vous dire que vous allez voir que le manche c'est pas du tout le même que celui avec lequel on a commencé. En effet j'ai fait une erreur lors du précédent montage qui fait que j'ai dû totalement recommencer le manche et je m'y suis repris à 4 fois jusqu'à arriver à avoir un manche qui fonctionne qui soit pas déjà moche et ensuite qui est le bon ajustement pour ce couteau là. Donc au total j'ai passé 4 paires de plaquettes sur ce manche là mais maintenant c'est bon j'ai trouvé la technique le bon endroit des opérations et je vais pouvoir effectivement faire ce couteau en tant que commande et du coup pouvoir être efficace lors de la réalisation de ce couteau. Sous-titrage ST' 501 ... 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